Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle guidance thérapeutique de la semaine. Toujours tirer des cartes psy de Catherine la psy et de psy image. Et donc on est parti. Donc comme d'habitude je vais vous demander de choisir entre le cadre orange et le cadre vert et de découvrir avec moi dans quelques secondes votre thérapie de la semaine. Donc à tout de suite groupe 1. Bonjour groupe 1. Donc vous, vous êtes tombé sur la joie. Alors ça c'est une émotion que tout le monde cherche par petite touche dans sa vie ou avec frénésie. Parce que dans une société d'injonction au bonheur, la joie elle paraît être le saint graal. Elle se manifeste par un sentiment d'apaisement et elle parle d'un besoin de partage, d'une sensation de plénitude ou même d'un accomplissement. Et parfois on se demande si elle va durer. Comme si elle allait, elle devait définir en fait un état d'être, être la joie, incarner la joie. Et puis contrairement à ce qu'on pense, parfois la joie c'est pas nécessairement l'émotion qui est la plus facile à gérer. Parce qu'elle est malheureusement parfois sortie à des pensées anxiogènes du type « Si je suis bien, qu'est-ce qui va m'arriver ? Il va forcément m'arriver quelque chose de mauvais ensuite. Je ne devrais pas me sentir bien, d'autres gens vont si mal, je ne mérite pas d'être heureux ou heureuse, etc. » Donc on ne s'autorise pas toujours à la ressentir et à la vivre. Et la joie c'est pourtant nécessaire à notre fonctionnement. Si elle n'est jamais là, on est sous l'emprise de neurotransmetteurs et d'hormones de stress et on se coupe de la sérotonine qui est indispensable à la survie. Pour le transit intestinal par exemple, qui fonctionne bien, le contrôle de notre agressivité qui nous permet de bien vivre ensemble, le bon sommeil, la gestion des traumatismes, la bonne mémoire, la forme physique ou même les autres régulations qui sont nécessaires à une vie supportable. Donc groupe 1, est-ce que vous sauriez dire si de votre côté, vous ressentez de la joie chaque jour ? Est-ce que vous en ressentez suffisamment ? Est-ce que vous culpabilisez lorsque vous ressentez de la joie ? Est-ce que vous savez l'accueillir ? Est-ce que vous savez en profiter ? Est-ce que vous savez la partager ? Est-ce que vous avez la sensation que la joie ne fait pas assez partie de votre vie ? Voilà groupe 1, c'est un très bon thème. Je vous souhaite une très bonne réflexion par rapport à ça et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir ! Bonjour groupe 2 ! Alors, vous vous êtes tombé sur la thématique de la comparaison. Donc la comparaison aux autres, elle est inévitable. C'est un support identitaire qui est nécessaire et par lequel on passe toutes et tous, depuis l'enfance, pour se construire. Elle nous permet de nous adapter socialement, notamment dans l'optique de nous intégrer à un groupe social. Et on a ce besoin d'appartenance parce qu'il fait fondamentalement partie des besoins humains. Donc il est difficile d'échapper à cette comparaison qu'on opère de façon automatique et la plupart du temps même inconsciemment. Le problème, c'est qu'il ne réside pas en fait dans l'existence de cette pratique. Le problème, il réside dans ce qu'on va en faire et ce qu'on va en déduire surtout. Parce que la comparaison, en plus de nous aider à nous intégrer, elle peut nous servir à nous épanouir. On peut en effet s'inspirer des personnes qu'on estime plus compétentes, plus belles, plus charismatiques, plus ceci, plus cela, en les interrogeant ou en nous appuyant sur leur parcours, ce qu'on perçoit d'elles ou ce qu'elles peuvent nous transmettre. Et on peut acquérir de nouvelles qualités du coût personnel qui nous feraient envie. Si on estime à l'inverse avoir plus de compétences ou d'expertise que les autres dans un domaine, alors on peut aussi transmettre notre savoir. On peut l'utiliser pour servir une cause ou pour aider une ou un proche. Le problème, il vient se déposer en nous. Lorsqu'on se compare, lorsque la comparaison, plutôt, elle amorce une dévalorisation ou une survalorisation. Lorsqu'en estimant les autres plus ou moins doués dans un domaine, on les estime plus valeureux, plus ou moins importants que nous. On confond à ce moment-là les capacités des uns et des autres avec la valeur personnelle de chacun d'entre nous. Et on a tous et toutes de la valeur. Et on est tous et toutes importants ou importantes, quels que soient les domaines dans lesquels on a des compétences. Alors, groupe 2, est-ce que vous vous comparez souvent ? Et à qui est-ce que vous vous comparez ? Est-ce que vous arrivez à ne pas vous dévaloriser dans cet exercice ? Et sinon, qu'est-ce qui vous pousse à opérer cette confusion compétence-importance ? Est-ce que vous avez été comparé à d'autres enfants lorsque vous étiez plus jeune, par exemple ? Et si oui, qu'est-ce qu'on disait de vous et de l'autre ? Se comparer, c'est aussi porter un jugement sur ce qu'est l'autre, en plus ou moins de nous et vous. Comment est-ce que vous évaluez celles et ceux avec qui vous comparez ? Vous vous comparez lorsque vous le faites. Ce n'était pas facile comme question, celle-là. Et lorsque vous vous comparez aux autres, est-ce que vous tombez souvent sur les mêmes conclusions ? Voilà, groupe 2. Bon, tout un programme. Je vous souhaite une bonne thérapie et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.